Le panda géant, ou Eluropoda melanoloka, est un mammifère fascinant de la famille des urcidés, endémique de Chine centrale. Bien qu'il fasse partie de l'ordre des carnivores, son régime alimentaire est constitué à 99% de végétaux, principalement du bambou. Le panda géant vit dans les régions montagneuses des provinces du Sichuan, du Gansu et du Shaanxi, à des altitudes allant de 1000 à 4000 mètres. Cet habitat reculé est essentiel pour sa survie. Le panda géant partage certaines caractéristiques avec le panda roux, comme le sixième doigt, appelé au faux pouce. Cette particularité, qu'il partage également avec son ancêtre européen Simotion Battalry, lui permet de saisir facilement les tiges de bambou. L'étymologie du nom scientifique du panda géant est tout aussi intéressante. Eluropoda vient du grec Eluro, qui signifie chat, et Unpou, qui signifie pied. Melanoloka vient du grec Emela, noir, et Eleko, blanc. En chinois, il est appelé Edak Shiongmo, ce qui signifie grand chat-ours. Le missionnaire botaniste et zoologue Armand David a joué un rôle clé dans la découverte du panda géant. Durant son séjour en Chine au XIXe siècle, il a collecté de nombreux spécimens de plantes et d'animaux, qu'il a envoyés au Muséum National d'Histoire Naturelle pour description et classification. En 1869, Armand David découvre pour la première fois la peau d'un panda géant chez un chasseur local. Quelques jours plus tard, des chasseurs lui apportent un jeune panda vivant, qu'ils ont dû tuer pour faciliter le transport. Il décrit l'animal comme un nouvel urcide et remarquable, non seulement par sa couleur, mais aussi par ses pattes velues en dessous. Le zoologue Milne Edwards du Muséum National d'Histoire Naturelle, en analysant les spécimens envoyés par Armand David, déclare que cet animal doit constituer un genre nouveau, qu'il nomme Eluropoda. Jusqu'en 1901, le panda géant était connu des anglophones sous le nom de Particolored Bear. Le panda géant, volumineux et massif. Il pèse entre 80 et 125 kg, avec une moyenne de 105,5 kg, et mesure de 1,50 à 1,80 m de longueur. Les femelles sont généralement plus petites et moins massives que les mâles. Le panda est majoritairement blanc avec des oreilles, des pattes et un contour des yeux noirs. Son épais pelage le protège du froid des régions de haute altitude où il vit. Le panda possède 6 doigts, dont un faux pouce opposable à ses 5 doigts. Ce phénomène de convergence évolutive provient de la transformation d'un os du poignet modifié, l'os sésamoïde. Ce pouce est une adaptation liée à l'alimentation, servant notamment à attraper les tiges de bambous. Bien que herbivore, le panda géant a 42 puissantes dents pour broyer les bambous qu'il consomme en grande quantité. Son ouïe et son odorat sont très fins, mais sa vue est plutôt médiocre. Taxonomie La classification taxonomique précise du panda géant a longtemps été discutée. Dans le passé, le panda roux a été classé dans une famille séparée, les élurida, avec le panda géant. Cette classification est aujourd'hui abandonnée au profit d'un classement du panda géant chez les urcidés, basé sur sa dentition, l'étude de son squelette et la génétique. Une autre classification obsolète regroupait le panda géant et le panda roux parmi les procyonidés, la famille des ratons laveurs. Deux sous-espèces de pandas géants sont distinguées, Eluropoda melanoloka melanoloka et Eluropoda melanoloka kalingensi, le panda de Qinling qui se trouve dans la province du Shaanxi. Sa description tardive en Occident s'explique par son habitat situé dans des régions difficiles d'accès avant le milieu du XIXe siècle. Le panda de Qinling réside uniquement dans les montagnes de Qinling en Chine, à une altitude de 100 à 3000 m. Il se distingue par sa fourrure ventrale brune. En 2019, un panda albinos a été photographié pour la première fois dans le sud-ouest de la Chine. Dénomination en langue commune et classique En chinois moderne, le panda géant est appelé « grand chat-ours » d'Akxiongmo. Cette composition peut sembler étrange car elle suggère qu'il s'agit d'un chat avec des qualités d'ours. Cette incohérence viendrait d'une erreur de sens de lecture des caractères. Initialement, en 1939, un grand panda transféré de l'université de Chengdu au parc bébé de Chongqing pour une exposition était appelé « ours-chat » d'Akxiongmo. Et cet usage s'est imposé en Chine. En mai 2008, après l'élection de Ma Yingzheou à la présidence de Taïwan, la Chine a offert deux pandas géants à Taïwan. On a alors recommandé de rectifier le nom pour « ours-chat » d'Akxiongmo, afin de refléter correctement l'animal. Jusqu'au début du XXe siècle, le panda géant était peu connu des Chinois, sauf des chasseurs locaux du Cam oriental qu'il appelait « ours blanc » d'Akxiongmo, ou « ours fleuri » d'Akxiongmo. À la suite de l'adoption d'un logo représentant le panda par le WWF, cet animal est devenu une célébrité mondiale à la fin du XXe siècle. Les autorités politiques chinoises ont su en tirer bénéfice en pratiquant une diplomatie du panda, et il a même été élu « trésor national de la Chine ». Pour être digne du titre de trésor national, il ne restait plus qu'à intégrer le panda géant dans la longue histoire culturelle de la Chine. Toutefois, si le panda avait un nom en chinois classique, il avait été oublié. Des érudits chinois comme le professeur ou Jinchu ont tenté de le relier à la multitude d'animaux mythiques et de monstres étranges du classique des montagnes et des mers, Shan et Jing, et du classique des vers, Xi Jing. Pour lui, le panda géant possède plus de 30 dénominations dans la riche littérature chinoise. A partir des années 1970, certains chercheurs l'ont reconnu dans le plus ancien dictionnaire E.R.I.A. sous les traits de E.M.O., le léopard blanc. Le chou N.J.Z., un dictionnaire de caractère du IIe siècle, définit M.O. comme un ours, de couleur jaune et noire, venant du chou, l'actuel si chouant. Gopu, dans ses commentaires de E.R.I.A., note que M.O. est comme un ours, avec une petite tête, des pattes courtes, un mélange de noir et blanc. Il précise que ses os sont solides, qu'il peut manger du fer et du cuivre et qu'il vit dans les monts Kionglais. Au XVIe siècle, le médecin Li Shizen reprend ses informations traditionnelles et cite Suson, il est présent à Kiong, à Chou et sur le mont Emeil. Le mot a une trompe d'éléphant, des yeux de rhinocéros, une queue de vache, et des pattes de tigre. Il mange les chaudrons des indigènes. Une illustration chinoise sur bloc de bois donne une représentation quadripartite de l'animal tel que le poète des Tang, des Juillis, l'avait décrit au IXe siècle et que Li Shizen au XVIe siècle avait repris. Le sinologue Abel Remusa ayant trouvé cette illustration de mots dans une encyclopédie chinoise, en a donné une reproduction dans le journal asiatique du 1er mars 1824. Il y fait l'hypothèse qu'il s'agirait d'un tapir oriental. Sachant qu'il n'y a pas eu de tapir en Chine à l'époque historique, cette erreur a eu des conséquences considérables. Donald Harper montre qu'au milieu du XIXe siècle, pour les zoologues européens et les dictionnaires bilingues chinois, mots désignaient le tapir. En 1885 au Japon et en 1915 en Chine, des manuels de zoologie interprétaient mots comme un tapir. Les scientifiques chinois et japonais ont utilisé le caractère mots pour créer les noms de genre et de famille pour les tapirs. Dans un article très érudit, Donald Harper s'efforce d'établir qu'il est possible de retrouver dans les textes anciens la valeur de « grand panda » et que mots avaient avant l'amnésie collective du XIXe siècle. En tibétain, le nom du panda géant signifie « bourse panachée », « domkra ». Habitat et répartition Le panda géant est confiné à la Chine du centre-sud. Actuellement, il se trouve dans certaines parties de six chaînes de montagnes isolées, Mainchang, Kinling, Kionglai, Lianchang, Daxiangling et Xiaoxiangling, dans les provinces du Gansu, du Shaanxi et du Sichuan. Environ 75% de la population habite la province du Sichuan. L'habitat du panda englobe environ 30 000 km². Le panda géant vit dans des forêts d'altitude de bambou, entre 1800 et 3500 m. Cet habitat a régressé au profit de l'extension agricole, ne laissant aujourd'hui que des îlots fragmentés dans six régions chinoises. En 2014, 26 réserves hébergeaient environ 60% des 1000 à 3000 pandas existants. Les pandas sont éparpillés en minuscules groupes ne circulant pas librement d'une montagne à l'autre en raison des vallées occupées par l'homme, ce qui constitue un frein à la reproduction et au brassage génétique, garant de la continuité de l'espèce. Écologie et éthologie Le panda géant est habituellement représenté mangeant paisiblement du bambou, ce qui ajoute à son image d'innocence. Bien que classé parmi les carnivores, cet animal se nourrit principalement de végétaux. Son régime alimentaire est constitué à 99% de bambou, jusqu'à 20 kg par jour. Cette plante est peu digeste, mais peut inclure ponctuellement d'autres végétaux, et même un peu de viande, petits rongeurs, poissons. Son origine de carnivore explique qu'il dispose d'un système digestif capable de digérer de la viande. Son microbiote est plus proche de celui de ses homologues carnassiers ou omnivores que de celui des herbivores stricts. Les scientifiques pensent que les pandas ont commencé à manger du bambou à une époque où les autres sources de nourriture sont devenues rares, et auraient vécu sur cette niche alimentaire depuis 4 millions d'années. Le faux pouce du panda lui permet de cueillir et de tenir les tiges de bambou. Il passe près de 14 heures par jour à les mastiquer en raison de sa faible capacité à assimiler la cellulose. Les pouces sont avalées toutes entières, mais ils ne gardent que le cœur et rejettent l'écorce. Le transit intestinal dure environ 8 heures. Les forêts de bambou chinoises sont aujourd'hui exploitées par l'homme ou des frichés pour devenir des terres cultivables, ce qui explique en partie la régression de l'espèce. En 2010, le génome du panda a été séquencé par une équipe chinoise. Les 21 000 gènes contiennent notamment ce codant les enzymes caractéristiques d'un régime carnivore. Le gène encodant le récepteur de la saveur umami est muté, ce qui pourrait rendre inactif ce récepteur sensible à la saveur des viandes et expliquer pourquoi le panda a un régime alimentaire essentiellement végétarien, alors qu'il est, du point de vue phylogénétique, un carnivore. « Le temps s'est rend unity dans l'écoutique, mais aussi basé sur la juillette par une autre ouverte, C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.